Salut les marques et les smarts et bienvenue sur le supplément Smackdown réalisé par l'équipe de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. Et aujourd'hui, nous vous parlerons donc de Smackdown qui a eu lieu le 16 août à Austin au Texas. Et pour cela, j'ai comme invité le fameux, le joyeux, le trublion Giscale. Salut tout le monde, salut. Smackdown a commencé comme à son habitude avec un opponent et son habituelle séquence backstage avec Shane McMahon et Brian, donc les tenanciers de la brande bleue. Ils sont rejoints par Randy Orton pour qui ils proposent la fameuse signature de contrat pour SummerSlam. Alors on a un peu moins de moyens visiblement à Smackdown parce que les signatures de contrat se sont dans les investiaires. Voilà, fini les signatures de contrat sur le ring en main event. Randy Orton prévient, alors il a un peu gâché la fête, un peu parti crasheur. Il dit, écoutez les gars, vous n'emballez pas trop parce que la fiche est peut-être belle avec Bruce Klesnard, mais grosso modo le match va aller très très vite puisqu'il lui suffit d'un seul RKO pour gagner. Sur ses entrefaits, interruption de Heath Slater, le plus hot free agent du divertissement sportif, putain, quel drôle de formule, qui n'est pas venu les mains vides puisqu'il apporte un panier de fruits. Donc en cadeau. Il rappelle à notre bon souvenir et surtout au bon souvenir de McMahon et de Brian, de sa performance face à Brock Lesnar à Raw. Nos copains de Catch-Up vous en ont déjà parlé, mais voilà, il a tenu tête de façon fort honorable à Brock Lesnar, avant de se prendre évidemment une grosse dérouillée. donc il vient quémander une fois de plus une signature d'un contrat. Finalement, c'est son objectif à notre ami Rouquin. Et les deux patrons ne sont pas très très chauds, visiblement, à l'idée de signer Heath Slater. Mais Horton a visiblement une petite idée, déclare-t-il, tout en mangeant une des pommes qui était dans le panier de fruits apporté par Heath Slater. Donc évidemment, l'idée, vous l'aurez tous deviné, c'est un match opposant la vipère au one-man band. Alors, décidément, Heath Slater va en prendre plein la tronche cette semaine, parce que là, Horton, de lui, ce n'est juste aucun répit. On a vraiment là le Randy Horton hyper agressif qu'on nous vend depuis son retour. à tel point que, je vous passe les détails, mais à tel point que l'arbitre finit par sonner la fin du match. Car Randy Horton reste un peu trop longtemps dans le coin à tabasser le pauvre Heath Slater. Il ne suit pas trop les directives de l'arbitre. Il a tellement de voix dans la tête qu'il n'entend pas celle de l'arbitre qui lui demande de reculer. Donc, victoire de Heath Slater, par disqualification. Oui. Donc, Randy Horton, ce n'est pas ça qui l'arrête. Il continue à s'acharner sur Heath Slater. Il mime. Il en profite pour mimer un peu Brock Lesnar. Vous connaissez un petit peu la petite danse de Brock Lesnar. Également. La petite sortie. Voilà, il sautille. Vous la connaissez tous. Il place 2-3 suplex sur Heath Slater. que je trouve personnellement un peu moins impressionnante que celle de Brock, évidemment. Un petit peu moins, oui. Mais bon, il veut dire que moi aussi, je sais porter des suplexes Brock. La foule est vraiment en délire. Jessica, je ne sais pas si toi, tu as fait attention à ça. Mais malgré le fait que Randy Horton était quand même assez agressif et que Heath Slater, le pauvre, s'en prenait plein la tronche, la foule voulait son RKO. Elle finit évidemment par l'obtenir. Quand Randy Horton repart, juste une petite anecdote qui aura peut-être son importance plus tard, il croise le chemin de Bray Wyatt, qui lui vient pour son prochain match. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je connecte tout ça à la suite, puisqu'on a une autre séquence backstage autour de cette storyline de Heath Slater, où le pauvre vieux est chez le kiné. En tout cas, chez le médecin qui est toujours backstage pour soigner les petits bobos des catchers à la sortie de leur match. Visiblement, il est mal en point. Mais malgré tout, GM et commissionnaires sont venus le féliciter pour sa prestation et surtout pour sa victoire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Randy Horton a perdu par disqualification. Et donc Heath Slater est le grand gagnant de ce match. qui vient de lui proposer un contrat, tout simplement. Donc, allez, enfin, Heath Slater a son contrat. Mais il a pris un tel coup sur la caboche, le pauvre vieux, qu'il est totalement amnésique et qu'il ne reconnaît personne, en tout cas. Il confond notamment Daniel Bryan avec Mick Foley. Ouais. Et ça, ce qu'on peut à peu près comprendre, ils ont un peu le même style, la barbe, la chemise de bûcheron. Bon, j'avoue, la nuit dans une ruelle... Pourquoi pas ? Il faut vraiment en avoir pris plein la tronche, mais il se trouve que c'était le cas. Exactement. Et par contre, là, un peu plus gênant, on va dire, il confond Shane avec sa sœur, Stéphanie, je trouve qu'il le complimente sur sa beauté, il me semble. Plus emmerdant, oui, oui. Voilà, donc c'est un peu plus embêtant. Donc, Shane McMahon, visiblement un peu refroidi par ce qu'il vient de faire Heath Slater à l'instant, et peut-être un peu vexé, je ne sais pas. Bah, lui retire le contrat qu'il avait souvené. Donc, un peu en mode connard, Shane McMahon n'a pas trouvé ça très sympa. Donc, Heath Slater se retrouve avec un crayon à la main, mais plus aucun papelard a signé. Donc, ma petite question pour toi, Giscale, au-delà de toute cette séquence, qu'est-ce que tu as pensé, notamment, de Randy Orton ? C'est vraiment cet aspect très agressif. Est-ce que, ça y est, toi, t'es chaud pour l'affiche qui va l'opposer à Brock Lesnar ? Et, si tu veux également, on peut parler un petit peu du traitement qui est offert à Heath Slater, même si nos copains de Catch-up Pro ont également un petit peu parlé. Ouais, ouais. Bon, écoute, moi, Randy Orton, j'ai été vendu sur le match depuis deux semaines déjà, dès son Archeo Surprise à Rho. Moi, c'est vraiment ce qu'a lancé, c'était l'étincelle de la feute pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais à fond. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait plein de bonnes choses cette semaine, je trouve, dans tous les petits segments que tu as racontés, notamment son côté beaucoup plus agressif. Ouais, j'avais pas trop accroché à ses squashes de retour un petit peu qu'il avait fait. Et là, c'était vraiment très, très différent. En effet, il est arrivé super focus sur le ring, il a défoncé Heath Slater, il a dû être arrêté par l'arbitre. Et finalement, à une semaine de SummerSlam, c'est ce Randy Orton-là qu'on a envie de voir parce que c'est celui-là qui a le plus de chances de faire quelque chose contre les Stars. Donc, c'était vraiment intéressant de le dépeindre de cette façon-là. Donc, clairement, c'était bien. Les petits taunts à la fin, c'était bien vu aussi. Les Germans suplex. Ouais. Il a vraiment déroulé son arsenal, justement, comme tu dis, au début du match. Il a déroulé tout son arsenal sur Heath Slater. Il lui a tout fait. Il estompe sur les membres. Exactement. Il lui a tout mis. Ce qui, du coup, met dans la tête du public que, OK, Randy Orton, c'est tout ça. Et ça peut aller très vite, en effet. Et ça peut aller très, très vite. Et c'est là-dessus qu'ils ont axé toute la force de Randy Orton depuis le début du build. C'est que le mec est foudroyant. Il peut, en enchaînement de moves et surtout, dans un RKO, gagner contre n'importe qui. Donc, c'est du bon booking. C'est relativement bien joué. Moi, je suis un peu déçu dans le segment d'ouverture avec l'interview, quand il croque la pomme et qu'il dit, j'ai une idée. J'étais quasiment sûr qu'il allait lancer la pomme en l'air pour qu'Istator la rattrape et qu'il allait mettre un RKO sur la table. J'aurais trouvé ça pas mal. Ah ouais. Mais bon, il l'a pas fait. J'aurais trouvé ça cool. Je m'attendais un peu à ça. Mais bon, voilà. Écoute, c'est très efficace. Le build, c'est vraiment... C'est devenu un peu un concours de qui est la plus grosse et c'est très, très égocentrique comme build. J'aime bien. Les deux catchers, Arrow, ils ont dû en parler. Mais voilà, Brock Lesnar, Paul Heyman a fait tout un speech. Ouais, j'aimerais bien vous vendre le match, mais en fait, il n'y a rien à vendre. Le seul truc qu'il y a à vendre, c'est Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar. Et puis là, Randy Orton, il arrive, il dit ouais, écoutez, vous n'emballez pas trop avec votre contrat et votre match à SummerSlam parce que moi, je vais vous régler ça en deux secondes. Donc les deux sont ultra sur deux, sont bookés ultra forts, ultra dominants et je trouve que c'est bien. Enfin, c'est très bien. C'est, voilà, je suis super chaud pour le match et je ne suis pas... Bon, on verra peut-être à la fin les pronoms, mais je ne suis pas super serein sur qui va gagner en fait. Ah ben, ils ont réussi à nous mettre, pas le doute, mais en tout cas, à les remettre un peu sur le même niveau. C'est pas mal du tout. Quand on se souvient qu'ils avaient lancé, on pensait que ça allait être un match de Galas en build. Non, non, c'est pas mal du tout. Ils l'ont bien fait à l'envers, si je puis dire, et on est bien contents. Finalement, on va zapper l'histoire de Slater et ils en ont suffisamment parlé à Raw et je l'espère, on pourra en reparler les semaines suivantes parce qu'on s'éclate avec le Rookin. Un autre segment qui suit, c'est Miss TV. Alors effectivement, on pleure un petit peu que SmackDown ait récupéré Miss TV, mais si on récupère Miss TV, on récupère le Miss et Maryse et ça, c'est pas mal. Donc on a annonce de Maryse qui nous invite à nous lever en honneur du catcher le plus sexy, le plus beau, le plus formidable. C'est son mec, le champion intercontinental, le Miss. Le Miss qui n'a pas trop le temps de faire son numéro habituel puisqu'il est rapidement interrompu par Dean Ambrose, le champion WWE, qui lui-même est rapidement interrompu par Dolph Ziggler. Comme vous le savez, les deux sont en rivalité pour le titre suprême, puisque pour l'heure actuelle, ça reste le titre suprême pour SummerSlam. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler, exactement. Pour l'instant, il n'y a qu'un titre suprême. Donc, Miss, comme à son habitude, il est excellent, évidemment, dans ce registre, mais totalement over à la fois la rivalité, mais également Ziggler, tout en apportant une certaine nuance parce qu'il tente un peu de lui mettre le doute, parce que c'est la fameuse faille de Dolph Ziggler, les doutes, le mec qui se prend la tête, il y a des questions, etc. Donc, Ziggler rétore que lui, il va sortir champion, il est sûr de son coup. Évidemment, enfin, effectivement, les catchers ont un regain de confiance ces derniers temps, dans le show bleu, en tout cas. Mais Dean, Ambrose, lui, visiblement, ne meurt pas, il n'y croit pas trop à cette histoire de nouveau Ziggler. Ok, oui, effectivement, il a vu qu'il était un peu plus sûr de lui, etc. Mais, surtout, il le met en garde et il lui dit écoute, Dolph, imaginons, imaginons que tu gagnes, toujours avec cet air un petit peu détaché, un peu prétentieux, nonchalant, etc. Imaginons, un monde un peu fantasy, toi qui aimes bien le fantasy booking, on va dire, que tu viennes à gagner avec Dolph Ziggler, sorte champion, etc. Mon gars, tu ne supporterais pas la pression. Voilà, c'est ce que dit Dylan Ambrose à Dolph Ziggler. Il dit que tout va être beau tout d'un coup, ça a été champion. En gros, une fois que tu es champion, tu as fait le taf et c'est bon. Au passage, cette séquence, je vous conseille de regarder, enfin, je vous conseille, non, à la limite, je vous le déconseille parce que ce n'était pas forcément un super numéro de podcast de Stone Cold Steve Austin qui a invité Dylan Ambrose. Dylan Ambrose n'est clairement pas quelqu'un qui aime parler, surtout parler de lui. Pour autant, il y a une grosse séquence où justement, Stone Cold dit un peu les mêmes choses que Dean dit à Dolph Ziggler, c'est-à-dire, voilà, maintenant que tu es champion, mec, tu es peut-être un peu reposé sur tes lauriers, est-ce que tu arrives à supporter la pression, etc. En gros, est-ce que tu es vraiment un champion matériel, etc. Donc, c'est intéressant, je ne sais pas dans quel ordre tout ça a été tourné, j'imagine que d'abord, c'est le podcast, mais visiblement, c'est inspiré Dean. On revient au show bleu, Ziggler rétorte à Dean qu'il a intérêt à tout donner, que visiblement, Ambrose ne mesure pas tout le feu sacré qu'il anime, que Dean Ambrose n'est pas dans la tête de Dolph Ziggler, il ne sait pas ce qu'il attend, il finit cette séquence en déclarant qu'il n'a besoin que d'un dernier move, un last move, et là, il dégaine son super kick et il allonge Dean Ambrose en un éclair, là, l'extension, enfin, je veux dire, jusqu'à le toi, je ne sais pas, mais moi, je fais ça, déjà, je n'arriverai pas à le faire, mais clairement, c'est arrêt de travail pour six mois. Je crois que c'est le claquage direct. Disons, si je fais ça au bureau, évidemment, et donc, il lui déclare dans une dernière déclaration avant le affrontement qui va lui montrer how damn good he is, donc Dean Ambrose est allongé et Dolph Ziggler part donc sur ses entrofées. Donc, mon Giscale, est-ce qu'on est chaud bouillant pour ce match ? Ah ouais, franchement, moi, je suis super chaud, mais pareil, en fait, tu me diras, c'est le principe des go home show, ça ne fait que conforter nos positions, mais moi, j'étais déjà très très chaud depuis la première promo parce que j'ai trouvé que celle-ci, c'était un peu une redite dans pas mal de points de leurs grosses grosses promos d'il y a deux semaines entre les deux. Mais ouais, moi, je suis super chaud. Ce nouveau Ziggler, j'achète à fond et ce nouveau, enfin, en tout cas, ce Ambrose 2.0, on va dire, qui joue beaucoup plus sur ses points forts qui sont vraiment son personnage, son attitude, sa morgue un peu, son côté cool, badass, un peu fou, un peu dans sa bulle. Il joue beaucoup plus dessus maintenant en tant que champion et ça marche beaucoup mieux. Donc, en fait, ces deux personnages donnent... Déjà, en fait, là, on n'est plus sur une bataille vraiment sur une faute de personnages qui connectent plutôt bien avec le public, contrairement à, par exemple, la faute d'avant dont on a parlé, Brock Lesnar, Randy Orton, qui sont là vraiment une faute de box-office, une faute de... Là, c'est plus le combat qui nous donne envie. Là, je trouve que c'est plus les deux personnages et les deux oppositions de deux mecs qui viennent un petit peu des tréfonds de la carte. Ouais, leur histoire, leur passé. Voilà, leur passé. Finalement, on regarde leur position il y a six mois. C'est assez intéressant de voir un main event de SummerSlam pour le titre suprême entre... t'as raison. D'ailleurs, je ne sais pas si Miss ou Dean qui rappellent à Ziegler « Mec, il y a six mois, on n'aurait jamais imaginé que tu serais à l'affiche de l'Homain Event de SummerSlam » et là, il parle pour nous. Ouais, il parle pour nous et d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle parce que tu faisais avec le podcast et je trouve que c'est quelque chose que j'avais ressenti pendant toute la promo que ce soit au niveau de sa remarque sur le fait « Écoute, mec, t'étais où il y a six mois » ou le fait que même si jamais tu gagnes quand tu seras champion, imaginons que tu gagnes, la pression que tu auras et tout. En fait, je trouve que le discours de Dean Ambrose s'appliquait autant à Ziegler qu'à lui-même donc c'était assez intéressant. Enfin, c'était intéressant pour nous qui analysons le segment, qui lisons un petit peu entre lignes mais c'était en même temps un peu bancal à la fois, intéressant et bancal parce que je me dis que pour le public, même pour le public, pour les téléspectateurs, ça pouvait peut-être un petit peu sonner faux. Moi, à certains moments de la promo, j'étais là en train de me dire « Écoute, t'es gentil Ambrose mais calme-toi, t'es champion depuis… » « T'es encore fait tes preuves. » « T'es champion depuis un mois, t'es en train de donner la leçon et tout. Bon, jusqu'à preuve du contraire, t'as pas encore fait de grosses défenses de titres et tout. Donc, c'était un peu bizarre aussi. Ouais, c'est un peu l'arrogance de celui qui a encore rien prouvé. Donc, c'est vrai que… Donc, attention, attention à ça. Bon, et puis… En tout cas, pour revenir sur ta question initiale, moi, je suis super, super chaud et le point d'exclamation de ce build, c'était vraiment le super kick final de la promo. Enfin, il faut le voir. Il part de nulle part. Franchement, ils sont collés… Ceux qui n'ont pas vu la séquence, il faut que vous la voyez. Ils sont quasiment collés à un mètre l'un de l'autre à se gueuler au visage et d'un seul coup, bam, il y a le pied qui part dans le menton de Dean Ambrose. C'est impressionnant. En fait, la tête de Dolph Ziggler est remplacée par son pied tout d'un coup. Ouais, c'est stupéfiant et ça claque et c'est beau. Vraiment, juste après la grosse tirade de Dolph Ziggler, c'est juste super. C'est rouge, Dolph Ziggler. Le visage, on sentait, t'avais les veines prêtes à exploser. Il bouillait. Il était en feu, il en avait marre que l'autre soit là en face de lui à lui faire un peu le même couplet qu'il y a deux semaines. Ziggler s'énerve, s'énerve, s'énerve et puis l'autre, il est là en face. Non, non. je ne prends pas. J'imagine que tu te le frustres et tu lui en décales une grosse et c'était nickel. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que ça fait un peu redit et que c'était un peu bizarre parce que Dinombrose n'est peut-être pas le meilleur pour sortir ce couplet-là. Disons qu'ils ont rapidement tout donné quasiment dès le début de la rivalité. Souviens-toi de Dolph Ziggler. Enfin, il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus comment c'est exactement la rivalité mais dès le départ, leur première confrontation verbale était déjà assez enlevée. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de redit dans tout ça. Il y a forcément un peu de redit. Mais on sent qu'ils ont vraiment envie d'en découdre. En tout cas, j'ai vraiment envie que Dolph Ziggler effectivement donne vraiment tout ce qu'il a comme jamais. Je pense qu'on peut compter sur lui. Il n'a jamais déçu dans des matchs comme ça. Il faudra voir. Je ne le vois pas gagner. On verra sur les pronos et tout ce qu'on dit. Je ne le vois pas gagner mais je sais que dans ces positions-là de one-shot un peu où il est mis dans le spotlight pour faire un gros match pour un main event comme ça, il fait le taf. Il l'a déjà eu par le passé. Il avait eu un mini-reign et tout. Il avait eu un main event contre Edge aussi, je crois. Il y a un petit moment où il avait eu une feute contre Del Rio aussi dans le main event où à chaque fois, il faisait des gros matchs. Donc, il ne décevra pas là-dessus, je pense. Après, de là à dire est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, prendre la ceinture, faire un gros règne et tout, bon, ce n'est pas. Non, je pense que l'objectif vraiment là est de bien le replacer, de le remettre dans la cour des grands et d'en faire un main eventer de SmackDown ou alors c'est son chant du signe et le mec, c'est son dernier match. Oui, je pense que ça peut être son chant du signe ou le relancer comme tu dis. Il avait l'air tellement attiré par d'autres d'autres activités. Bon, on va se voir. Voilà, le match sera très intéressant à bien des égards. Là, on enchaîne avec la scène par équipe du show bleu qui, pour la peine, là, on a une espèce de bilan comptable un petit peu des équipes. Donc, pour tous ceux qui se demandent exactement il y a qui comme équipe SmackDown, il fallait regarder cette séquence puisqu'on a les Ouzo qui, si je ne dis pas de bêtises, faisaient leur grand retour. Aussi grand pouvait-il être. C'était un peu anodin du coup. Oui, c'était un peu anodin qui vont donc faire équipe avec les American Alpha et les Hype Bros, si je ne dis pas de bêtises, qui vont affronter les Vaudvilains, The Ascension et Breezango. C'est ça. Voilà, donc là, on a toute la scène par équipe autour et dans le ring. Donc, c'est un match de 6 contre 6, tout simplement. Je vous épargne le déroulé parce que dans ces types de matchs-là, c'est juste un défilé de super moves et de finisher. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment la victoire des gentils. Je dis évidemment parce que c'est rarement c'est souvent le cas des gentils, si on peut dire, sur un tombé des American Alpha et évidemment, du coup, qui entraîne la défaite des méchants. C'est aussi simple qu'un épisode de Bioman. Par contre, l'important, du coup, c'est de rappeler peut-être la rumeur officielle, si je puis dire, parce que ce n'est pas comme si Daniel Bryan et d'autres personnalités eux-mêmes en faisaient référence d'un titre par équipe. Oui. Donc, clairement, ce match-là est là pour faire le fameux billet en comptable dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également un peu pour se positionner, voir un peu les forces en présence. Et il fallait briller ce soir pour un peu se positionner dans la chaîne alimentaire, on va dire, de la scène par équipe. Donc, la question que je te pose, la Gisca, c'est que, est-ce que ce roster d'équipe est suffisamment solide pour apporter un titre, un nouveau titre de champion par équipe ? C'est une question qui revient souvent et là, elle se repose avec justement cette séquence-là où on nous a montré toutes les équipes de SmackDown, donc il y en a six. Oui, il y en a six. Bon, sur un point de vue purement comptable, c'est difficile de dire non parce que, enfin, six équipes, oui, c'est assez, on peut faire une division par équipe, je pense, avec six équipes. En plus, il n'est pas exclu d'en faire potentiellement monter d'autres de NXT, une, peut-être deux. Donc oui, comptablement, oui. Après, moi, ce que j'ai vu dans le ring, je trouve ça léger, mais c'est parce que, c'est parce que, malheureusement, beaucoup de ces équipes-là qui étaient présentes dans le ring payent le travail de SAP, on va dire, d'il y a deux mois et deux mois. Des mois de main event et main event, l'émission, évidemment. On sait que, bon, je parle surtout pour les Heels, mais c'est vrai que The Ascension, Brissango et Vaudevillain, c'est plus des équipes de rigolos qu'autre chose, donc on a du mal à les envisager autour d'une ceinture. Les Hype Bros, bon, c'est pareil, c'est aussi une équipe un peu plus comédie, low card que du potentiel main event. Donc derrière, tu as quoi ? Tu as les Usso et American Alpha. Ah oui, les plus gros, on va dire, les plus gros, prétendants, quoi. Qui sont techniquement des équipes titrables, on va dire. Là, par contre, ça fait peut-être un peu léger. Après, tu me diras, dans le catch, ça va très vite et quelques semaines de bons épisodes de SmackDown peuvent te reconstruire The Ascension, Les Vos de Vilains. Bien sûr. Ça va vite, le public oublie relativement vite. Là, dans l'immédiat, si tu me demandes ça maintenant, je me dis non, je ne vois pas une division solide par équipe aujourd'hui. À la limite, est-ce qu'il ne serait pas préférable de trouver un moyen de remettre en jeu le titre actuel entre la meilleure de toutes ses équipes de SmackDown face à celui qui sortira champion sur Merslam entre le New Day et le club ? Ça pourrait être une idée plus marrante, c'est vrai. Après, la question se poserait si le titre passe à SmackDown, la question se reposerait à Ro. Du coup, peut-être que Ro se dit qu'on va recréer un titre, mais ils l'ont déjà fait pour le titre majeur, le titre solo masculin, donc ils ne vont peut-être pas le refaire à Ro encore, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer à SmackDown définir une sorte d'équipe challenger qui va défier le New Day ou le club et puis le gagnant ramène le titre à la maison, pourquoi pas, ça peut être une idée. Vu qu'ils ont annoncé une nouvelle ceinture, je les vois mal prendre cette route-là. Et puis ce nombre incalculable de pay-per-view. exclusif au brand, là j'ai regardé la vite fait, c'est booké jusqu'à la fin de l'année quasiment, là on va voir SummerSlam et le nombre de pay-per-view exclusif, il y en a trois de chaque côté là déjà, rien que pour la rentrée de septembre à octobre, novembre, décembre quasiment. Et comme tu le dis, ils ont annoncé le nouveau titre, en tout cas ils en ont beaucoup parlé et les comment dire, les vases communiquants entre les deux brands, les deux émissions sont assez minces et voilà, à part un Randy Orton qui vient claquer un RKO à Brock Lesnar et Islater qui cherche un contrat. On suppose qu'on ne verra pas d'autres angles d'invasion à part celui de Randy Orton avant un petit moment parce que ce n'est pas le but, en tout cas j'espère que ce n'est pas le but de la séparation des brands. Oui, ce qu'on peut comprendre parce qu'il faut vraiment marquer, ça aurait été dommage à peine après avoir créé la séparation de commencer déjà à avoir des infiltrations partout. Non, ce n'est pas possible, je suis d'accord. Mais bon, là dans l'état actuel des choses, c'est délicat de le voir après je me dis que on a un point de vue de l'MRR en tout cas, il y a ce qu'il faut. Maintenant, il faut monter la qualité, peut-être remonter des rivalités et repositionner un peu tout le monde. Après du côté de Rau, tu me diras, ils ne sont pas beaucoup et c'est eux qui ont le titre. Non, ils ne sont pas nombreux mais bon, tu me diras, le truc c'est qu'ils ont New Day qui est quand même, c'est les champions les plus over depuis une éternité. Ils ont le club qui est quand même une équipe heal beaucoup plus sérieuse que Assy Ascension, Fabio, Brissango ou les Vaudvillins. Ils ont une petite équipe qui monte qui moi me moustille un peu, Jerry Keo. Je suis content, ils ont adopté mon nom. C'est ça, c'est la dernière fois que je cherchais à me dire que quelqu'un en avait parlé. Mais bon, il y a ça, il y a des équipes un peu plus sérieuses qui font un petit peu plus main event par équipe qu'ils ont Enzo & Kaft, ils ont Enzo & Kaft, enfin bon bref. Voilà, tu te dis American Alpha, imaginons, c'est eux les champions de SmackDown, ils font une feute contre The Ascension qu'on aura fait faire 2-3 squash les semaines d'avant pour les mettre en Monster Hill. C'est pas une feute passionnante et derrière, ils vont se farcir quoi ? Les Vaudvillins qui se sont fait torcher par tout le monde ou Brissango qui prennent des selfies ? C'est un peu léger. Mais bon, tout est possible. Tout est possible, effectivement, on crée bien des ceintures du jour au lendemain. On peut créer des challengers aussi. On peut créer des challengers du jour au lendemain. Alors, sur ce, une chose, je ne sais pas si ça, ça t'excite, mais on a une petite vidéo packaging annonçant le retour justement d'un ancien champion par équipe, un certain Kurt Hawkins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kurt Hawkins, il avait rejoint notamment la fameuse Familia, donc la bande à Edge. Il avait été champion par équipe avec Zack Ryder à l'époque où tous les deux étaient un peu les gardes du corps si je me souviens bien ou les doubles en tout cas de Edge. Donc, retour un peu surprise de Kurt Hawkins en espérant qu'il n'ait pas la même poisse que Shelton Benjamin qui n'est pas prêt d'arriver suite à sa blessure. On enchaîne sur je vous avais parlé tout à l'heure de Bray Wyatt qui avait croisé le chemin de Randy Orton à la sortie du match de Randy Orton. Bray Wyatt il était là non pas pour un match enfin si pour un match mais en tant que manager puisque c'est Eric Rowan qui est revenu sous la jupe de Bray Wyatt dans la jupe de maman qui affronte ce soir Dean Ambrose il est partout celui-là oui donc voilà un match qui oppose la brutalité de Eric Rowan à un peu la folie de Dean Ambrose donc Dean Ambrose parvient quand même à mettre à terre le géant malgré tous les coups de Burin les gros kicks qui se prend dans la tronche je vous passe je vous passe vraiment le déroulé du match puisque ce n'est pas le plus important le plus important c'est victoire évidemment de Dean Ambrose avec son fameux dirty lead voilà une victoire pour le champion merci mais par contre après une petite séquence Bray Wyatt qui rejoint le vestiaire en abandonnant pardon en abandonnant le masque de Eric Rowan ce fameux masque de bouton qu'il avait un petit peu customisé avec une espèce de feu orange il est toujours de plus en plus creepy donc il abandonne le masque de Eric Rowan sur son fameux rocking chair donc donnant l'impression qu'il a été déçu Bray Wyatt et que je ne sais pas la fin la troisième fin de la Wyatt Family ouais c'est la question que je te pose qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que Wyatt Family a tellement connu de réunions et de séparations et puis ouais c'est un peu ça et puis en plus quand on avait vu post-draft que que Braun Strowman qui était vraiment la tout force de la Wyatt Family était parti enfin était à Rowe et Bray à SmackDown on s'était déjà dit après la draft qu'a priori la Wyatt Family était terminée mais en fait non parce que Eric Rowan avait fait un retour Tony Truant pour aider son mentor donc du coup la Wyatt Family était de retour bon moi je pense que je pense que c'est plus ou moins fini oui après ils pourront toujours la recréer à l'avenir mais je pense que c'est fini pour un moment parce que parce que je pense qu'ils veulent pousser Bray Wyatt en tant que top heel ou en tout cas gros enfin monster heel de SmackDown et à mon avis il est temps qu'il prenne son envol un peu il est capable de le faire parce qu'il a besoin de personne pour parler pour lui il le fait disons qu'à chaque fois qu'il a commencé à prendre son envol on lui a remis la Wyatt Family dans les bras donc je pense qu'il est grand temps quand même qu'il puisse faire ses preuves en solo parce qu'au micro il est capable dans le ring c'est quand même un mec qui a un physique relativement imposant donc il est déjà puissant c'est pas un heel un peu chétif un peu un peu qui tu vois un peu un peu couard moqueur qui aurait besoin d'un gros bras à côté de lui pour se tirer d'affaire donc il est tout à fait crédible dans le ring pour porter lui même ses matchs et défoncer des gars donc je trouve que ça y est c'est le moment le public mort à fond dans toutes ses promos dans son personnage il a vraiment réussi à créer un truc à lui et franchement je trouve que c'est impressionnant faudrait à un de ces quatre qu'on se penche quand même sur je veux pas faire plaisir à Kovacs s'il écoute l'éficient parce que lui il le déteste viscéralement et il est peut-être pas le seul mais il faudrait quand même qu'on se penche à un de ces quatre sur la carrière du mec qui en effet on n'a pas de titre à son actif il n'a pas encore de grandes victoires de grands trucs mais il fait quand même un parcours plus que solide depuis plusieurs années il est dans des gros matchs à chaque fois à Wrestlemania dans les grands pay-per-view il a quand même pas mal d'affiches de prestige à son actif et il est encore jeune et moi je pense que vu ce qu'il a réussi à installer dans l'esprit du public son personnage et son entrée sa musique son style très atypique dans le ring certains de ses signature moves son finisher qui est assez inédit il y a tout plein de choses qui font que ce mec là ça se trouve on verra dans 5 ans on va se dire putain ouais il fait partie du paysage du haut de l'affiche moi je commence vraiment à y croire à Bray Wyatt et je me dis que Smackdown ça peut être une super ce nouveau Smackdown live peut être une belle opportunité pour lui donc je suis plutôt content de le voir se séparer d'Eric Rowan et je souhaite pour répondre à ta question on va dire que je souhaite plutôt que ce soit la fin de la Wyatt Family après est-ce que c'est la fin de la Wyatt Family je sais pas ça c'est au booker et scénariste dans des films je souhaite que ce soit la fin moi je me dis toujours tu vois il y a Luke Harper qui n'est pas encore dans le roster ça se trouve peut-être que le jour il va revenir il va peut-être se retrouver encore dans les pattes de Bray parce que bon c'est Luke Harper mais bon j'espère que c'est fini et que Bray Wyatt va pouvoir de toute façon ils sont tous capables tous les trois avec Eric Rowan peut-être un peu moins mais en tout cas Bray et Luke Harper à son retour qu'on espère bientôt ils sont tous capables de tenir solo donc Bray Wyatt effectivement a un potentiel de top hill assez impressionnant il avait été lors de la draft il avait été piqué assez haut et clairement on l'a remis dans les pattes tout de suite du champion via la feud avec Dolph Ziegler là on le fait croiser avec Randy Horton il y a un jeu de regard est-ce que c'est un soir on ne sait pas on plante des graines clairement on place Bray Wyatt un peu partout bon après il va falloir le mettre vraiment quelque part mais je pense c'est pas anodin je pense non c'est pas anodin Randy Horton en plus va de toute façon avoir besoin d'une feud après pour Klesnard parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes shows et les deux ne sont jamais vraiment croisés non et puis en plus c'est une affiche assez inédite ça peut être assez rigolo ce nouveau Randy Horton très facétieux très provocateur depuis qu'il est revenu très sûr de lui il joue un petit peu le vétéran quand même Randy Horton maintenant tu sens qu'il est chez lui il est très narquois très moqueur dans ses promos face à un Bray Wyatt fantasque et menaçant ça peut donner des échanges amusants c'est tentant c'est tentant moi ça me tente bien et puis c'est une faute de très haut calibre beaucoup de potentiel alors on parlait tout à l'heure de la scène par équipe une autre scène qui avait un petit peu eu de mal à décoller au lancement du nouveau Smackdown c'est la scène féminine la division féminine à Smackdown donc elles ont eu droit à une séquence en tout cas déjà un peu plus étoffée puisque un match est tout d'abord annoncé entre Naomi et Eva Marie donc entraîne Naomi dans un tout nouveau style en mode tectonique fluo kids dubstep c'est incroyable c'est pas bon pour les épileptiques assez entraînant donc fond noir musique à fond dubstep et compagnie là il y a du potentiel aussi par rapport au public je sais pas si le public a bien embarqué mais en tout cas à la télé ça rendait pas mal par contre Eva Marie elle on la voit pas parce que sa fameuse voix de narrateur qui l'annonce en grande pompe annonce avec une voix déclamant que due à des problèmes de circulation donc visiblement dans les bouchons Eva Marie n'a pas pu se rendre au stade donc le match était annulé on a un deuxième match qui est programmé heureusement pour nous opposant Becky Lynch et Carmela à Natalia et Alexia Bliss donc il y a des espèces de rivalités croisées évidemment alors que le match est en cours et que Becky et Natalia viennent de se neutraliser par une double close line assez solide on a le titan tron de Eva Marie qui se relance qui se relance et qui Eva Marie qui rentre mine de rien toujours avec cette voix qu'il annonce voilà c'est bon on a réussi à sortir des bouchons je ne sais pas elle a pris une bicyclette ou le métro mais en tout cas elle a réussi à se rendre au stade mais elle n'a pas le temps de se rendre jusqu'au ring que Naomi une fois de plus à son tour débarque alors on ne sait pas trop vraiment pourquoi mais elle fonce directement vers le ring Naomi et elle se fait chasser par Natalia qui enchaîne sur un relop une tentative de relop sur Becky Lynch les deux étaient à terre je vous le rappelle qui est le contre ce tentative de relop avec son finisher le Disarmor donc sa prise de soumission elle fait taper Natalia et donc c'est la victoire de Becky Lynch et Carmela qu'on avait déjà oublié et la célébration des trois gentilles puisque Naomi qui est dorénavant gentille vu qu'elle lance des goodies au public les rejoint et donc c'est la célébration des trois même s'il n'y en a que deux qui sont battus et on annonce dans la foulée un nouveau match qui sera probablement dans le pré-show c'est sûr même je ne vois pas comment ils peuvent un 3v3 opposant les gentilles filles aux méchantes filles à SummerSlam bon rapidement où en sont les filles à SmackDown mon bon jusqu'à pour moi elles sont au fond du trou et puis elles ne sont pas prêtes d'en sortir je pense mais bon moi ça me déprime en fait c'est bizarre parce que quand tu vois ce segment t'as envie de te dire écoute c'était pas mal c'était plutôt même mieux que les semaines précédentes ouais on a construit on a fait croiser un peu des rivalités c'était quand même un peu mieux que le défilé où elles étaient appelées l'une après l'autre moi ce qui me dérange c'est que en fait l'angle principal de la division féminine à SmackDown c'est Eva Marie elle est dans tous les segments ça tourne autour d'elle et le problème c'est que c'est une blague en fait et je trouve que c'est très révélateur en fait du traitement des filles à SmackDown par rapport à Ro c'est à dire que ok c'est rigolo c'est plutôt même bien fait tu vois on s'amuse pendant SmackDown on se dit oh putain bien joué on nous l'avait pas fait le coup du trafic et puis elle revient après avec la voix ça nous fait rire et tout ok et la semaine dernière le coup de ah elle perd son soutif machin ok bon allez bien vu bien vu c'est rigolo mais en fait à chaque fois ça montre à quel point ils prennent pas du tout au sérieux le catch féminin à SmackDown enfin est-ce que t'imagines ce type de segment avec des mecs genre est-ce que t'imagines un catcheur un accident vestimentaire non mais évidemment ça peut pas arriver parce que oui parce qu'ils portent pas de soutif et tout mais jamais ils écriraient quelque chose en disant que genre le mec il trouve son slip ou genre j'en sais rien ou une connerie comme ça genre tu après moi je suis pas spécialement on a des segments chez les hommes qui sont parfois pas forcément plus glorieux le euro de cette semaine ou des semaines passées je dis que c'est non mais je suis blague gâteau il y a des écritures il y a des trucs pipi caca-prout des machins des blagues en dessous de la ceinture des machins mais je trouve qu'en fait c'est super révélateur je suis pas du tout féministe ou quoi que ce soit mais je trouve que c'est ultra enfin c'est ultra marqué voilà une semaine une semaine c'est elle perd son soutif elle peut pas elle peut pas j'ai l'impression de revenir à l'époque où il faisait avec Michel McCool et Leila des matchs de planche à repasser quoi tu vois c'est d'ailleurs j'en profite juste tout à l'heure je vous ai parlé du podcast de Stone Call mais alors un autre une autre vidéo à regarder sur le network évidemment c'est le WWE 24 justement consacré à la Women's Evolution qui est super prenant ça dure 45 minutes donc ça montre l'évolution de la division féminine et c'est super passionnant et justement on retrouve justement ce genre de choses un peu les deux visions un peu différentes du catch féminin pour rester bref vraiment moi je trouve que c'est ok c'est bien moi je suis plutôt bon public et franchement pendant SmackDown j'ai passé un bon moment et j'ai bien rigolé et je me dis putain ils ont encore trouvé une autre façon de nous surprendre avec ce running gag machin mais le problème c'est que justement en fait c'est ça quand tu réfléchis c'est un running gag et genre l'angle principal de la nana qui est une sorte de top heel à SmackDown machin c'est un running gag et genre ouais voilà c'est un running gag basé autour de Black sur son soutif crack elle est coincée dans le trafic en fait c'est des divas on est revenu vraiment sur à SmackDown c'est des divas et à Raw c'est des catchuses alors effectivement je pense que le problème est peut-être simplement si je puis dire dû au fait que le point de focalisation il est vraiment sur Eva Marie et que du coup Eva Marie mais du coup c'est son personnage qui est comme ça qui incarne justement cette époque là et ça cristallise à la fois c'est à la fois un côté humoristique mais aussi effrayant pour nous qui voulons autre chose et malheureusement à SmackDown à l'heure actuelle on nous propose que ça donc comme tu le dis c'est marrant mais ça nous nous on en sait rien peut-être que les bookers effectivement après SummerSlam ils ont imaginé des choses plus intéressantes mais quand tu vois ça tu es en droit d'avoir peur et de te dire ils n'ont déjà pas beaucoup de temps d'antenne sur SmackDown il va probablement ne pas avoir plus d'une séquence ou deux maximum consacrées à la division féminine les matchs ils ne durent même pas trois minutes voilà on est craintif on se dit en espérant qu'on va pouvoir nous proposer autre chose donc ce qu'il nous faut c'est qu'on change un moment le point de focalisation sur un autre Eva Marie elle fait du super boulot en tant qu'Hill ouais ouais mais on ne peut rien lui reprocher elle en parle je pense que c'est parce qu'elle fait comme tu dis du bon boulot et c'est génial mais il nous faut autre chose il faut une balance quelque chose qui contrebalance ça et une autre rivalité surtout quand tu vois qu'en plus en face la top face c'est clairement Becky Lynch donc ça c'est bien c'est une bonne base mais genre juste en dessous d'elle ce sera peut-être Naomi du coup maintenant mais jusqu'à aujourd'hui la numéro 2 on va dire face en dessous c'était Carmella qui avait une entrée genre bitchy machiste au possible genre la petite blondasse surbronzée orange qui se trémousse et qui parle comme une princesse du ghetto et tout machin elle est face parce qu'elle est avec Becky Lynch dans son match par équipe ouais donc tu vois c'est pas sérieux quand t'as Charlotte et Sacha Banks en face qui se battent pour le titre c'est quand même autre chose mais bon voilà alors du coup là on parlait de nos souvenirs par rapport à la division féminine là je sais pas si t'as fait pareil mais moi il y a une petite séquence backstage qui m'a rappelé un autre souvenir de l'époque de l'attitude era alors je sais pas où on était on était peut-être dans les douches de la prison j'en sais rien mais la séquence voilà on a un gros plan sur le village de Callisto qui se mord les lèvres qui a le visage plaqué contre une porte de garage et donc visiblement quelqu'un est derrière lui à le malmener et la caméra recule et on découvre que c'est Baron Corbin qui lui fait une sorte de clé de bras on l'espère en tout cas que c'est une clé de bras et pas autre chose et donc qui lui alors je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement je l'ai même pas noté mais visiblement il dit qu'il l'aime pas grosso modo il l'a pris en grippe il l'a pris en grippe donc il lui demande je sais pas si il lui a demandé de ramasser la savonnette non mais bon c'est assez gênant comme séquence les arbitres interviennent et séparent les deux donc voilà on a une petite rivalité entre les deux qui se met en place et on n'en a rien à foutre autre séquence backstage un poil plus intéressant surtout qu'on sait ce qui s'est passé très très récemment elle concerne Alberto Del Rio oui puisqu'on a une petite vidéo qui rappelle à nos bons souvenirs qu'Alberto quand il est revenu il a affronté qui ? John John évidemment pour le titre US qui lui a pris de façon très clean donc il était revenu en force Alberto Del Rio avant de connaître effectivement le gros passage à vide il n'a fait que descendre il était sur une pente descendante tout le long donc Edge Stiles le félicite car lui Edge Stiles il avait vécu ce moment là il était sur son canapé à l'époque il a vu Del Rio reprendre le titre à John Cena et Del Rio annonce que ce soir il a un match justement contre John Cena et qu'il va le battre comme il l'a battu la première fois pour le titre US et Edge Stiles lui il lui rappelle à Alberto Del Rio que c'est Edge Stiles qui va affronter John Cena à SummerSlam mais que Del Rio lui n'est pas sur la carte de SummerSlam donc grosse pique mi-work mi-shoot ce que vous voulez quand on sait que Del Rio vient d'être suspendu par la WWE pour des histoires de wellness policy avec également sa chère et tendre Page du coup c'est un peu je pense la fin pour Alberto Del Rio toujours est-il que quitte à partir autant partir comme on est venu donc match entre John Cena et Alberto Del Rio un match assez solide entre les deux qui déroulent tous les deux leur partition habituelle qui finit par une victoire du Marine avec le fameux double A l'attitude adjustment pendant ce temps là au commentaire il y avait Edge Stiles si je ne me trompe pas oui c'était bien ça absolument maintenant avec la table des commentateurs qui est à l'autre bout on les appuie en vision on les ajuste à l'oreille qui étant le Marine avec son fameux phénoménal arm une fois de plus super bien filmé vraiment là je ne sais pas les caméramans d'habitude pendant l'été c'est plutôt les stagiaires qu'on a à Smackdown en plus ils tentent pas mal de nouveaux angles de caméra pendant les matchs après avant c'est cool et du coup c'était vachement bien filmé donc Edge Stiles raconte une fois de plus qu'il en a toujours marre de John Cena qu'il annonce qu'il sera the face qui runs this place que voilà la passion de John Cena elle est bien assez bien beau mais lui il va le je ne sais plus comment il a prononcé ça mais qu'il va l'enfermer dans sa passion il y avait une histoire de voilà et quand il s'apprête à quitter le ring Edge Stiles qui revient pour porter son finish parce que Edge Stiles n'avait pas fini visiblement et bien il est cueilli par John Cena qui le fait passer à travers la table des commentateurs avec son attitude d'adjustment depuis les escaliers de fer magnifique magnifique voilà John Cena a passé son adversaire à travers la table des commentateurs oui je dis des bêtises en fait on est à Smackdown et la table des commentateurs est toujours au bord du ring oui elle est encore au bord du ring elle est toujours là elle est toujours là donc voilà comment se positionne un petit peu cette affiche encore pour John Cena et Edge Stiles ma question pour toi Giscale l'expert Cena est-ce que est-ce que John Cena doit perdre cette rivalité avec Edge Stiles je ne te parle pas seulement du match à SummerSlam je te parle véritablement de la rivalité parce que le match peu importe l'issue ce qui compte je trouve pour moi pour cette question là c'est vraiment la rivalité la rivalité est-ce qu'il doit c'est pas est-ce qu'il va mais c'est vraiment est-ce qu'il doit est-ce que John Cena devrait perdre cette rivalité ça fait très longtemps que John Cena n'a pas perdu de rivalité finalement il a toujours porté on se souvient de sa rivalité avec Kevin Owens qui a placé Kevin Owens notamment avec son premier match remporté il donne souvent des victoires de prestige mais il perd rarement les rivalités voilà est-ce qu'il est temps pour John Cena de perdre une grosse rivalité et quand on sait que cette rivalité la rivalité actuelle est face à AJ Styles qui serait pas anodin ah oui ce serait loin d'être anodin et d'ailleurs rien que pour ça je pense que ça m'étonnerait quand même mais est-ce qu'il devrait est-ce que au-delà de ce qui va se passer au-delà du Cena Wins LOL etc est-ce que John Cena devrait perdre je pense pas je pense pas qu'il devrait spécialement la perdre celle-ci c'est pas forcément l'adversaire qui me viendrait à l'esprit si jamais je devais donner une victoire de feu contre John Cena parce que AJ Styles il a aussi 40 ballets ils sont dans les mêmes eaux je crois les deux et donc du coup c'est pas non plus quelqu'un qui est là pour 10 ans après derrière donc c'est pas je pense pas que ce soit AJ Styles qui va remplacer John Cena parce que c'est vrai qu'on parle pas mal John Cena ça y est il a passé grosso modo le pic de sa carrière maintenant il est plus dans une position de gardien du temple un peu genre c'est par lui qu'il faut passer pour accéder au main event ça il nous le répète suffisamment il nous le répète souvent mais maintenant on commence à comprendre aussi qu'il va peut-être falloir lui trouver un remplaçant je crois qu'ils ont tous les deux le même âge d'ailleurs mais bref tout ça pour dire que c'est peut-être pas oui ils fêtent leur anniversaire ensemble au week c'est peut-être pas forcément AJ Styles qui va remplacer John Cena et en fait c'est pour ça que je suis un peu ambigu dans ma réponse c'est parce que depuis le début mon pronostic c'est que ces deux là vont probablement avoir une feud très longue durée moi à chaque fois je le répète à chaque fois mais je les vois bien avoir une rivalité vraiment historique dans la même veine que les rivalités qu'il a pu avoir contre CM Punk contre Randy Orton contre Edge des feuds qui s'étalent sur 4, 5 ans avec des matchs d'anthologie espacés parfois de 3, 4, 5, 6 mois je les vois bien avoir ce type de rivalité là parce qu'ils en ont les moyens ils ont le background ils ont la technique ils ont le star power pour le faire ils ont l'alchimie pour le faire je pense il y a une telle opposition de style, d'histoire et de symbolique entre les deux qu'ils peuvent le faire et donc en fait une feud si longue au final finalement cette rivalité là non seulement Sina doit pas la perdre peu importe s'il perd c'est la première séquence de match on est vraiment au début c'est le premier chapitre et toi t'en veux 10 voilà je pense que c'est exactement c'est exactement ça je pense que c'est le premier chapitre d'une longue histoire et ce premier chapitre il doit le perdre ça je suis d'accord je pense que ce premier chapitre il doit le perdre avant qu'il se retrouve plus tard parce qu'ils vont se retrouver je pense et là après JN Kepura ce sera une feud entre deux futurs Hall of Famers de légende celui qui gagne n'a finalement peu d'importance ils sont dans la même tranche d'âge ils ont le même star power pas pour les mêmes personnes pas pour les mêmes publics mais ils ont à peu près le même star power je pense donc voilà alors à ce moment là si je devais peut-être plus préciser je pense que ce premier chapitre est très important pour AJ Styles et John Cena doit perdre ce premier chapitre qui ne sera pas forcément terminé à Summer Stam non et puis après il y a la manière de perdre une rivalité c'est très bien que souvent c'est dans ce genre de rivalité parfois les bookers ont du mal à décider d'avoir un gagnant très clair de rivalité et ils font intervenir d'autres catchers et on met en place d'autres histoires et les deux se quittent l'histoire n'est pas vraiment terminée entre les deux ok c'est peut-être l'un qui a gagné le dernier match mais ce n'était pas forcément très clean on passe à autre chose six mois plus tard chapitre 2 et puis le match à Money in the Bank je pense a été fait pour en tout cas vraiment je la lis comme ça cette rivalité je pense que ce match a été fait pour que AJ Styles gagne à Summer Slam encore et cette fois sur un truc peut-être sur une sur quelque chose d'un peu ambigu qui laisserait peut-être la porte ouverte à un troisième à un troisième match mais je pense que je pense que qu'est-ce que je raconte non non excusez-moi parce que du coup moi je veux qu'il gagne mais en trois manches AJ Styles mais je pense que la feud a été écrite plus pour que John Cena gagne sur un truc un peu foireux à Summer Slam c'est ce que j'ai dit dans un podcast précédent mais voilà Money in the Bank il nous avait vendu le match comme un dream match un dream match un dream match le match de rêve c'était celui que tout le monde voulait voir que même les catcheurs eux avaient envie de faire et finalement on nous l'avait volé on nous l'avait volé avec l'intervention du club ce match avait été sali AJ Styles avait une victoire teintée de controverse mais il avait gagné il avait gagné donc 1-0 et du coup moi je voyais bien à Summer Slam un match absolument dingue de 25 minutes voire peut-être allez soyons fous 30 minutes mais je pense pas parce que la carte est très chargée calme toi mais un gros gros match vraiment je pense qu'ils vont faire péter le toit du stade de Brooklyn un match dingue que John Cena remporte sur sur un truc qui permettra à AJ Styles de sortir très grand parce qu'il aura fait un match de taré et de demander une revanche qu'il gagnera cette fois c'est comme ça que je vois cette rivalité et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça démarre parce que sinon AJ Styles va peut-être avoir du mal quand même à connecter à s'établir avec le reste du public qui ne le connait pas encore aussi bien que le monde indépendant et les suiveurs de la TNA enfin les fans un peu plus hardcore donc je pense qu'il doit gagner ce premier set on va dire qui se jouera en trois jeux d'accord ok t'as un peu trop regardé les JO premièrement trop d'allégories sportives ok et ben c'est ainsi que s'est terminé ce Smackdown c'est l'heure de la note du top et du flop le fameux mot de la fin oui donc Giscale si tu devais te donner une note et tu dois le faire en fait oui je vais donner une note ton top et ton flop c'est l'épisode de Smackdown une note je vais donner 3 3 sur 5 c'était supérieur à la moyenne mais c'était pas fantastique on va dire que c'était solide dans l'ensemble il y a eu de la très bonne hype sur les gros main events de Smackdown donc le titre suprême Randy Orton et John Cena et G-Styles une bonne hype sur le reste de la carte mais bon c'est les failles du Go Home Show c'est les filles les filles ont été moins bien traitées les équipes ont été moins bien traitées le titre intercontinental a été d'ailleurs on n'en a pas parlé d'Apollo Cruz ouais ouais si tu voulais en parler un moment si je les appais sera l'objet on verra un peu après ce qui se passe à SummerSlam c'est ultra light donc vraiment ils se sont concentrés sur les 3 gros matchs le reste de la carte est un peu bancale mais bon en même temps tu me diras les équipes et les divas n'ont pas de match sur la carte officielle bon ton top et ton flap Giscale parce que sinon tu vas tout nous refaire donc 3 et puis mon top mon top c'est mon top c'est je vais remettre la promo de Ambrose enfin le Miss TV le segment Miss TV je trouvais que c'était vraiment bien et ça donnait ça donnait le point d'exclamation finale au build de ce match que j'attends avec impatience et mon flop mon flop mon flop c'est bon c'est les filles j'ai suffisamment expliqué pourquoi j'étais pas content donc c'est les filles et c'est le running gag Eva Marie pour être plus précis ok et bah écoute moi je vais donner effectivement la même note que toi 3 ça me paraît très 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 bien pour les mêmes raisons que tu as données en top et bah ça pourrait équilibrer un peu ton flop je vais mettre la nouvelle entrée de Naomi moi qui m'a bien bien kiffé petite lueur d'espoir on va dire dans cette scène un peu navrante de la division féminine à l'heure actuelle à Smackdown et dans le flop bah justement t'en parlais juste avant je l'avais mis c'est le build fantomatique du match pour le titre intercontinental ouais c'est pas sérieux là franchement c'est pas très sérieux pourtant ça partait pas mal avec ce triple threat entre 3 jeunes pousses c'était assez emballant on avait ils en avaient profité pour créer une rivalité avec Callisto et Baron Corbin si je dis pas de bêtises et du coup Apollo Crews bah voilà il avait gagné à la régulière et c'était intéressant mais alors depuis quasiment aucune interaction si je dis pas de bêtises entre les deux entre Baron Corbin et le tenant du titre ou très très peu là il apparaît même pas dans Smackdown donc bah c'est un flop quoi pour ce titre intercontinental il va falloir faire quelque chose après SummerSlam les mecs c'est fou quand même Apollo Crews n'apparaît en effet pas pendant le show il apparaît enfin il apparaît pour les spectateurs sur place pendant une coupure pub quand même ah oui tu as raison effectivement c'est quand même c'est quand même incroyable le mec apparaît il vient pendant une coupure pub il porte sa powerbomb sur le mise et c'est tout ils ont deux titres ils en buildent un seul ils ont deux titres ils nous font chier pour en rajouter deux autres et ils en buildent qu'un sur deux c'est quand même exactement bah ça ce sera sûrement l'objet d'un autre d'un autre épisode mais effectivement on pourrait parler de ça vous voulez racheter des ceintures mais commencer par vous occuper de vos ceintures exactement et bien merci Giscale pour ta participation à ce supplément Smackdown écoute merci à toi IRM de m'avoir convié donc je vous souhaite à tous un très bon SummerSlam n'oubliez pas d'aller pronostiquer sur les cahiers du catch vos pronostics pour le pay-per-view de l'été vous pouvez vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes podcloud et Youtube abonnez-vous mettez des likes posez des questions dans les commentaires sur Youtube nos copains de Catch-up Pro ou nous-mêmes y répondrons tôt ou tard et en petit bonus on balancera sur Youtube notre séquence Feud of the Year hommage à nos copains de Year of the Feud non c'est l'inverse c'est l'inverse mais bon c'est plutôt bien c'est mignon c'est mignon nos pronostics donc pour inverser pour SummerSlam à bientôt salut à tous et à la prochaine ciao tout le monde oui mais c'est important de savoir le faire sous l'eau salut à tous